... Autant on avait un moral en berne le 17 mai dernier, quand on a vu les mises en examen des responsables de la catastrophe de l'Amiante annulées, autant aujourd'hui on reprend espoir parce qu'un procès pénal de l'Amiante maintenant se profile. Ce qu'on souhaitait, c'est qu'on reconnaisse qu'il s'agissait d'une catastrophe sanitaire et que les pouvoirs publics n'avaient pas su protéger les populations en fonction des connaissances qu'elles avaient. Aujourd'hui, la Cour de cassation valide ce raisonnement et elle dit maintenant qu'il faut qu'un procès ait lieu. Le seul bémol qu'il y a, c'est que pendant ce temps-là, le temps dure, le temps passe, les victimes meurent et les responsables de cette catastrophe vieillissent. Et un jour, on nous dira, mais ils ne peuvent plus être jugés, certains sont déjà décédés. Et à chaque fois, on perd du temps. Donc nous, on commence à s'interroger sérieusement sur le rôle de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. Est-ce qu'elle va continuer comme ça à faire perdre du temps à la justice ? Ce que la Cour de cassation a reproché à la chambre de l'instruction, c'est en quelque sorte d'avoir mal rédigé sa copie, d'avoir insuffisamment motivé sa décision. Et elle demande, en cassant l'arrêt et en renvoyant devant la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris, elle demande qu'à l'avenir, une copie parfaitement cohérente lui soit rendue. Elle était un peu surprise, comme tout le monde, de cette décision. Sur le fond, elle reste sereine parce qu'elle sait, elle connaît son engagement, elle sait ce qu'elle a fait pour les salariés, elle sait ce qu'elle a fait pour les victimes. Et c'est le combat de toute une vie qui sera, au bout du compte, reconnu. Voilà, c'était une structure, c'est le combat de toute façon, les gens de plus en plus en plus.